Au temps d'Hippocrate, il était considéré comme la cause de l'hystérie chez la femme. C'est le symbole de la féminité et de la maternité. L'utérus, c'est le sujet de notre dossier aujourd'hui. C'est l'organe destiné à contenir le futur bébé pendant son développement et à l'expulser au moment de l'accouchement. Chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant, il pèse 40 à 50 grammes et mesure environ 6 centimètres et demi de long. Il s'allonge et il s'épaissit un petit peu chez les femmes qui ont déjà eu un ou plusieurs enfants. Absolument. Alors on va voir à quoi ressemble un utérus. On va regarder ici. C'est un organe, il est là, c'est un organe creux qui est grossièrement de forme triangulaire, ça on va le voir après, qui est situé en arrière de la vessie. La vessie est là et en avant du rectum. Et on va voir donc ici de face, vous voyez ici effectivement que cet utérus-là a une forme triangulaire. Il est séparé entre le col qui est là et le corps de l'utérus ici. Et puis là on a les cornes de l'utérus qui vont se poursuivre par les trompes qui vont rejoindre les oeufs verts. Et puis évidemment en bas, le col s'insère au niveau du vagin. Alors normalement l'utérus est fléchi en avant. On va reprendre le premier dessin. Fléchi en avant, vous voyez l'utérus est ici, il est fléchi vers l'avant. L'avant est ici, l'arrière est ici. On voit la colonne vertébrale. Et on dit qu'il est antéversé. Mais les variations de position sont assez fréquentes. Il peut être aussi aligné avec la cavité vaginale, voire même fléchi en arrière. Je vais faire un peu de propre. Voilà, fléchi en arrière. Comme ça, on dit dans ce cas-là qu'il est rétroversé. 20 à 30% des femmes présentent cette particularité qui n'entraîne pas de conséquences fâcheuses sur la grossesse. mais exposent parfois à une descente d'organes. On le comprend bien ici puisque l'utérus rétroversé appuie ici sur le rectum. Voilà, et puis dernière chose, on va revenir là-dessus. J'enlève tout ça. Voilà, il faut dire que l'utérus s'est fait de différentes parties. Ici, à l'extérieur, c'est un muscle, le myomètre. Et à l'intérieur, ici, c'est une muqueuse, une paroi fine qu'on appelle l'endomètre. Alors cette partie-là, elle va être soumise aux variations hormonales normales durant le cycle. Alors c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Le cycle, vous savez, commence en fait avec les règles, ici. Et durant cette partie, comme en fait cette partie que je viens de vous montrer, l'endomètre va s'éliminer lors des règles, eh bien il diminue d'épaisseur progressivement. Et puis ensuite, là, c'est la sécrétion des hormones féminines. Du coup, l'endomètre va s'épaissir ici pendant la première partie du cycle. Encore plus là, pendant la deuxième partie, sous l'effet à la fois des oestrogènes et de la progestérone, pour pouvoir accueillir un bébé. Et puis si jamais il n'y a pas de conception et pas d'embryon, eh bien à nouveau, le processus recommence. C'est le cycle et les règles qui éliminent cet endomètre. Alors il n'y a pas qu'au cours des cycles menstruels que l'utérus connaît des modifications de la naissance à la ménopause, en passant par la grossesse et l'accouchement. de l'automètre ne se déroule. Donc... ...